Donc après les textes, moi je vais vous parler de la classe et comment inclure les langues des élèves dans la classe. Donc selon une double perspective, puisque comme Nathalie Blanc l'a dit tout à l'heure, je suis à la fois enseignante, professeure d'école, donc en maternelle actuellement dans un Rêve Plus à Besançon. Et puis par ailleurs, je suis doctorante à l'Université de Lille. Alors si je retrace un petit peu mon parcours, j'ai finalement dans toute la première partie de ma carrière très peu vu les langues des élèves. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existaient pas, mais comme beaucoup d'enseignants le savent, elles sont très souvent invisibles. Donc je fais référence là à deux élèves du voyage et une élève franco-algérienne. J'ai été un peu proche de cette famille. J'ai su que cet enfant avait appris le français à l'école en arrivant aux petites sections, mais je ne me suis finalement jamais posé la question parce qu'en plus de ça, c'était une très bonne élève. Donc visiblement, ça n'avait pas posé problème. Et il y a 13 ans, je suis arrivée sur un poste dédié aux enfants du voyage. Et là, j'ai vraiment été confrontée aux langues des élèves et plusieurs langues. Ce qu'on ne le sait pas toujours, mais en fonction de leur groupe, ils peuvent parler le yéniche, le yéniche qui est un dialecte alsacien avec quelques mots empruntés aux romanies. Le calo, ce sont des langues mixtes, des langues romanes. Donc ça peut être de l'espagnol, du catalan, du portugais et du romanie. Et le manouche qui est une forme de romanie. Et j'ai trouvé ça très symptomatique et je l'ai laissé. Mais en révisant mon PowerPoint, je me suis rendu compte que j'en avais oublié un, qui était le parler voyageur. Tout simplement parce qu'on ne le considère pas comme une langue, mais après, les linguistes diront que la question de savoir si on est dans une langue ou un dialecte, ça, c'est assez complexe. Le parler voyageur, en fait, c'est un dialecte du français, mais avec un accent quelquefois tel et un vocabulaire et des tournures de phrases tel que dans certains cas, on le comprend à peine. En tout cas, quand on n'en a pas l'habitude. En tout cas, ce que j'ai appris vraiment sur le poste dédié aux enfants du voyage et qui me sert aujourd'hui et qui, quelque part, a marqué un tournant dans ma façon de voir les parents et les élèves, c'est que j'ai appris à faire avec les parents. Et ce que je fais aujourd'hui dans l'école où je travaille en RED+, ça vient directement de mon expérience de médiation, parce qu'il s'agissait bien de médiation, avec les parents. Parce qu'avec les enfants du voyage, on n'a pas le choix. Si on veut vraiment que la scolarisation se passe, on doit travailler avec les parents, c'est obligatoire. Et puis donc, après ces huit années, j'arrive sur cette maternelle de RED+. Je voudrais attirer votre attention sur cette citation de Christine Lowe, mais les enseignants qui sont là dans la salle le savent tous. Dans la plupart des classes de primaire observées ces dix dernières années, j'ai été frappée par la façon dont le vécu linguistique familial des élèves étrangers ou issu de l'immigration était passé sous silence, ou, s'il était mentionné, combien il était coloré par les préjugés tenaces contre les langues parlées en famille, souvent censé représenter un obstacle à l'acquisition de la langue française. Quand on fait de la formation avec Nathalie, on entend très souvent cette phrase, « Ah ben oui, mais chez eux, ils parlent une langue pauvre, avec peu de lexique. » On entend, ça c'est quelque chose qui revient souvent, et je leur dis, mais comment vous pouvez le savoir ? Vous la connaissez cette langue ? Comment vous pouvez savoir que leur langue est pauvre ? Ce que j'ai appris, je reviens un tout petit peu sur les enfants du voyage, aussi, c'est que pour que vraiment ça puisse réussir, la scolarisation, quand la culture de l'élève est très éloignée de celle du maître, c'est qu'il ne suffit pas de faire venir l'élève dans la culture du maître, mais je crois que bien au contraire, il faut que le maître aille vers la culture de l'élève. Donc c'est ce que dit cette citation de Bernstein, que j'aime beaucoup. Et voilà, je voulais paraphraser, donc je passe. Je vais vous présenter un petit peu mon contexte et de travail et de recherche. Donc il s'agit d'une école maternelle multilingue, de quatre classes aujourd'hui, qui en comptait trois quand je suis arrivée, avec un directeur qui a une personnalité extrêmement bienveillante et accueillante, et puis une équipe très soudée. Donc il y a une vingtaine de langues dans notre école, dont parmi les plus fréquentes, l'arabe, enfin différentes variétés dialectales d'arabe, différentes variétés dialectales de Romalie, et puis le shimaoré, la langue majoritaire de Mayotte. Mais il y a aussi quelques locuteurs du kibushi, qui est la langue minoritaire de Mayotte, et des autres dialectes d'ailleurs comoriens, je ne l'ai pas précisé ici, mais je m'en suis rendue compte récemment, et quelques locuteurs turcophones, et puis après, plein d'autres langues plus occasionnelles. Donc notre école est engagée dans un projet autour du plurilinguisme et autour du numérique, vous allez voir tout à l'heure dans les outils qu'on fabrique, on utilise beaucoup les tablettes numériques. Donc avec un protocole d'entretien parent, que je vais vous expliquer tout à l'heure, et puis plein d'activités plurilingues, les classes sont le plus possible ouvertes aux parents, en tout cas on essaye de les faire venir pour justement inclure leur langue en classe, mais pas seulement. Et il y a un réel climat de confiance entre les familles et l'école. Donc le plan, je vais vous présenter deux parties, une partie plus théorique et méthodologique, qui effectivement, je n'avais pas idée de ce que Nathalie allait vous dire, et je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de liens entre nos deux interventions. Ensuite, la deuxième partie est plus pratique, et elle s'appuiera sur des films que j'ai réalisés en classe. Et donc elle se veut, comment je pourrais dire ça, à la fois chronologique et évolutive. C'est-à-dire que le plan, les cinq parties que vous voyez là, c'est à la fois les choses telles que je les ai prises, enfin dans cet ordre-là, depuis cinq ans que je travaille dans cette école. C'est-à-dire que la première des choses, c'est vraiment rassurer les élèves. Et puis après, au fur et à mesure qu'on entre dans cette démarche plurilingue à l'école, on apprend et on veut aller plus loin, et jusqu'à, ça, ça serait la vision idyllique, idéale, faire en sorte que les langues premières soient un tremplin pour la langue seconde, ça c'est une évidence, mais aussi que la langue seconde puisse devenir un tremplin pour les langues premières et que ces langues ne se perdent pas, voilà, qu'il n'y ait pas d'attrition de la langue première. Donc la première partie, théorique, donc. En préparant cette intervention, je suis d'abord allée sur le site d'ELSE voir ce qui avait été, les différentes conférences qui avaient eu lieu depuis ces dernières années. Et donc j'ai été particulièrement intéressée par la conférence de Sylvie Wharton. Alors, pour la petite histoire, la conférence dont je fais mention ici, à savoir la conférence d'Emmanuel Canu. Je l'ai re-regardée ce matin avant de prendre le train. Mais elle est à l'origine, en fait, c'est pour ça que je suis assez émue d'être ici aujourd'hui. Elle est à l'origine de mon choix comme directrice de thèse d'Emmanuel Canu, parce que finalement, c'est cette conférence-là par laquelle je l'ai découverte, j'ai découvert ses travaux, et ensuite j'ai lu plein de choses, puis je l'ai rencontré, enfin, etc. Donc, voilà, c'est assez émouvant pour moi. Mais ce que j'ai écouté vraiment de façon très attentive, c'est la conférence de Sylvie Wharton. Et j'ai trouvé une parenté entre le schéma d'Emmanuel Canu en bas et le schéma que Sylvie Wharton propose dans sa conférence. Ce sont des modèles théoriques différents, mais finalement assez proches, dans la mesure où ce qu'il faut en retenir, c'est que l'enfant est confronté à des énoncés, il en tire des abstractions, des règles, des récurrences, et qu'il apprend face et grâce à un locuteur expert. Des indices linguistiques nouveaux entrent en compétition avec ce qu'il a déjà. Et ces formes entrent ou pas en résonance. Et il fabrique des catégories. Et cette catégorisation s'affine de plus en plus. Emmanuel Canu, elle, ne parlera pas de catégories, mais plutôt de chaînes sémantico-syntaxiques créateurs. Je vous engage d'ailleurs à aller écouter ces deux conférences parce que c'est vraiment très intéressant. Donc, l'enfant entend des énoncés, et ça c'est important, il entend des énoncés et non pas des mots. et il est d'abord confronté à de la variation, c'est-à-dire à différents registres de langues, de langues au singulier et de langues au pluriel. Parce que là, en l'occurrence, dans le contexte que je connais, qui est un contexte plurilingue, les langues sont mélangées, les indices sont donc plurilingues. Il faut donc que l'enfant fasse le tri. Et c'est ce que je trouve très intéressant dans le schéma de Sylvie Warton, c'est ce que j'ai mis en rouge, ce qu'elle appelle l'aiguillage. Alors, comment faire en sorte que l'enfant puisse mettre en place cet aiguillage ? Donc, on a parlé de l'éveil aux langues, des approches plurielles en général, donc c'est ce qu'elle préconise, et elle parle aussi du transition-waging. Et pour elle, il s'agit de développer une compétence varilingue. Alors, on peut l'appeler de plein... Tout à l'heure, vous verrez que je l'appelle autrement, mais voilà. C'est-à-dire, prendre les paroles de l'enfant telles qu'elles viennent, et de quelques langues qu'elles viennent, et non pas pour faire la chasse aux interférences entre ces langues, mais pour développer les compétences en français, et son terrain à l'époque, et ce dont elle parle, et les exemples qu'elle donne dans la conférence, c'est le français et le créole réunionnais. Donc, habituer les enfants à jongler sans cesse d'une langue à l'autre, sans accorder plus de valeur à l'une qu'à l'autre. Donc, je vous donnerai des exemples un petit peu plus concrets tout à l'heure. Et donc, je me suis arrêtée sur les questions de deux participants à la fin de cette conférence de Sylvie Wharton, parce qu'elles, les exemples qu'elles donnent se sont dans des contextes bilingues, où l'exemple que vous donniez, monsieur, si j'ai bien compris, c'est aussi bilingue. Mais le contexte auquel on est confrontés, nous, de plus en plus souvent, les enseignants, c'est des contextes multilingues. Donc, et si l'enseignante ne connaît pas la langue des élèves, mais les langues des élèves, et donc si elles sont très nombreuses, bien, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, ça, c'était en guise de préambule. Donc, je ne vais peut-être pas m'attarder trop sur cette diapositive, ni sur le contexte de bilingue émergent, puisque on en a parlé. Ce qu'il faut dire, c'est que les enfants, pour ces enfants qui sont dans nos classes, le français est langue seconde, c'est-à-dire la langue de la société dans laquelle ils vivent, est langue de l'école. et que, contrairement à l'image d'épinal qu'on a souvent, devenir bilingue, ça se travaille, ça demande un effort, et ce n'est pas si évident que ça. Et il y a des enfants qui arrivent très facilement pour différentes raisons, et d'autres pour lesquelles c'est beaucoup moins évident. Je vous renvoie à la citation d'Andrea Jung. Et puis, enfin, quelque chose de très important, la valorisation sociale de la langue première est déterminante pour la construction d'un bilinguisme équilibré. Si on regarde l'histoire des recherches, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais j'aime bien ce schéma tiré de Garcia et Klein, qui donne une vision assez générale des différents modèles du bilinguisme, tels que considérés par la recherche et puis aussi par nous tous, par les néophytes. Donc, le premier modèle, le modèle traditionnel, c'est souvent ce que les néophytes ont dans la tête, c'est-à-dire on est bilingue, on possède deux langues, mais ce sont deux blocs monolithiques séparés. L'interdépendance, c'est Cummins, un des premiers, c'est lui qui a introduit le concept. Donc, Cummins parle de compétences communes sous-jacentes aux deux langues, à savoir des concepts langagiers utilisables dans les deux langues. Alors, après, je dis les deux langues, ça peut être les trois ou les quatre. Quand on dit bilinguisme, effectivement, souvent pour nous, c'est sous-entendu qu'on parle de plurilinguisme. Donc, les stratégies métacognitives, les dimensions pragmatiques du langage, c'est-à-dire savoir communiquer, savoir comment intervenir, interagir avec son interlocuteur, s'appuyer sur des gestes pour faciliter la communication, tout ce qui concerne la conscience phonologique, tout ça, ce sont des compétences qui sont, c'est même plus transférable, elles sont utilisées par les différentes langues qu'on pratique. Le code switching, le troisième modèle, c'est, on est encore dans deux systèmes linguistiques, clos et autonomes, mais les bilingues transgressent ce modèle en alternant les langues. J'entends ça très souvent dans le tram, quand je rentre du travail, quand deux bilingues parlent ensemble, ils alternent, l'arabe et le français, par exemple, ils passent de l'une à l'autre, donc c'est le code switching. Et le translanguaging, dont on a parlé et dont on reparlera encore, va beaucoup plus loin, puisqu'il s'agit d'utiliser la totalité de son répertoire linguistique. et je passe à la diapo d'après, parce que, voilà, d'après la définition de Garcia, je vous l'ai mise en anglais, mais c'est ça, c'est utiliser la totalité de son répertoire linguistique. dans le translanguaging, il y a trans, c'est-à-dire aller au-delà des frontières des langues, et donc, c'est conçu comme une seule compétence, vous voyez, les FN, là, c'est les compétences, mais c'est en anglais. Alors, actuellement, le translanguaging est à la mode. C'est un terme relativement nouveau, on en entend beaucoup parler, et pourtant, ça fait longtemps qu'on parle de pratiques d'alternance de langues. Les travaux en particulier de Daniel Moore, dès les années 90, elle parlait déjà d'alternance des langues en classe, et donc, j'utiliserai pour ma part plutôt le terme pratique translingue qui est plus général. Alors, ces travaux sur le translanguaging, très intéressants, sont surtout documentés pour l'école élémentaire et le second degré, très peu pour la maternelle. En effet, ce type de pédagogie s'appuie sur des procédures métalinguistiques, sur la lecture, sur l'usage de ressources numériques, elle s'appuie aussi sur la mise en commun et l'échange de connaissances de tout le groupe classe, à un âge où les enfants disposent d'une somme de connaissances déjà importante et de la possibilité de construire une réflexion conscientisée sur le fonctionnement des langues. Dans ma thèse, il s'agit de transposer ce type de démarche à un âge où il n'est pas possible de s'appuyer sur des compétences de lecteur ni sur un fond de ressources lexicales et conceptuelles avancées. la plupart de mes élèves puisque cette année mon recueil de données a commencé, c'est une classe de petite section donc ce sont des élèves qui pour certains n'ont même pas encore trois ans aujourd'hui. Donc ils sont en train de construire le langage dans deux ou trois langues différentes. Donc je ne peux pas m'appuyer sur leurs connaissances, sur des connaissances linguistiques avancées. Alors d'une façon générale, les alternances ou marques transcodiques font partie de la boîte à outils du locuteur Bidin. Le concept d'interlangue va être important. L'interlangue désigne les systèmes intermédiaires par lesquels passe l'apprenant en langue étrangère. Donc c'est une sorte de construction entre la langue première et la langue seconde et c'est une construction qui évolue sans cesse. Tout ça pour dire que la pratique de la langue 2 ne peut pas être isolée du répertoire global et donc de la langue 1. Et j'aime beaucoup cette citation de Bernard Pi que je trouve extrêmement claire. La langue première apporte une matière verbale dont les formes de la langue seconde vont émerger peu à peu avec l'aide de l'interlocuteur natif. Donc je vais passer vite sur la méthodologie mais juste vous dire que c'est en trois étapes on peut dire ça comme ça. J'ai d'abord constitué un corpus de travail dont vous allez avoir un aperçu dans les films tout à l'heure. Il s'agit d'imagier et de parolier plurilingue construit sur iPad et avec les parents lors de ce que j'appelle des cafés des langues. Donc j'enregistre les traductions faites par les parents qui du coup sont considérés comme des experts. Ça change beaucoup la relation parents-enseignants. Ensuite je vais filmer enfin j'ai déjà commencé à filmer les élèves qui ont utilisé ou en train d'utiliser ce corpus de travail et pour mieux comprendre le développement langagier des élèves je m'appuierai sur des entretiens de recherche avec les parents. Je passe sur la méthodologie les transcriptions etc. Et j'en viens à la classe Oui J'en viens à la classe donc une des premières choses qu'on fait alors tout à l'heure je disais la première chose vraiment importante c'est rassurer les élèves grâce à la présence de la langue mais je vais d'abord vous présenter le protocole d'entretiens parents parce que ce protocole permet d'avoir connaissance des langues qui sont utilisées dans les familles. Donc ce protocole nous l'avons mis en place il y a 5 ans alors je vois des gens qui photographient si vous voulez en savoir plus sur ce protocole il y a toute une fiche sur Bilem justement le site dont Nathalie parlait tout à l'heure donc voilà vous pouvez écouter tranquillement donc on pose de nombreuses questions là je n'ai je n'ai mis le focus que sur ce qui concerne l'intervention d'aujourd'hui mais on s'intéresse aussi au cours de cet entretien sur le rapport à l'école des parents et sur leur rapport à l'écrit parce que c'est aussi déterminant dans la scolarisation de l'enfant quand je vous dis je parlais tout à l'heure des enfants du voyage c'est ce protocole je l'ai enfin on a décidé de le mettre en place c'est vraiment en ligne directe de cette expérience avec les parents parce que très vite je me suis rendu compte quand je suis arrivée dans ma classe de maternelle que je ne pouvais pas travailler enfin c'est ce que je ressentais ça m'était devenu impossible de travailler si je ne connaissais pas bien les parents donc les questions portent sur leur parcours migratoire leur pays d'origine depuis quand sont-ils en France ou en métropole parce qu'on a beaucoup d'élèves de Mayotte sur une description de la famille d'ailleurs je leur demande souvent s'ils le peuvent devenir tous c'est-à-dire le père la mère et la fratrie alors c'est rarement possible que ça se passe comme ça mais quand c'est possible c'est mieux et puis de nombreuses questions sur les langues sur les langues comprises parlées entendues en famille sur par quel biais elles passent les comptines les chansons les contes et sur le degré de maîtrise de la langue maternelle ou des langues maternelles par l'élève alors je me rends compte au fil du temps que finalement on passe encore à côté de plein de langues parce que pour faire référence à ce qu'on s'est dit tout à l'heure à propos des langues berbères maintenant pour les arabophones je pose systématiquement la question est-il d'autres langues parce que les gens ne les mentionnent pas le kabyle le shawi on n'en parle pas parce qu'on a intériorisé la norme de l'arabe comme langue dominante voilà mais si on pose la question on découvre que et c'est pareil pour les langues de Mayotte si on ne pose pas la question on va nous parler généralement d'une langue mais quand on creuse on se rend compte qu'il y en a bien d'autres alors ces entretiens ont un impact énorme sur le climat de l'école et sur le lien de confiance qui peut du coup permettre une co-éducation alors rien que ça ça mériterait une intervention en soi je voudrais juste vous lire un extrait de cet entretien avec une maman maorèse dont la langue première est le kibushi donc langue minoritaire c'est une maman avec qui j'avais fait l'entretien le protocole d'entretien tel que je viens de vous le décrire et le lendemain alors je vais lire là elle m'avait reparlé de l'entretien et donc l'année dernière j'ai fait un entretien de recherche parce que je voulais qu'on reparle de ça parce que vraiment ça m'avait ça m'avait frappée frappée donc voilà ce que je lui dis d'abord alors je vais vous dire le lendemain vous m'avez dit et bien je téléphonais à toute la famille donc le lendemain de l'entretien pour leur dire je peux parler kibushi à mes enfants vous vous rappelez de ça ? alors au début elle ne s'en rappelait pas elle me dit oui maintenant oui je me souviens oui et en plus de ça je peux vous dire que quand vous m'avez dit ça vous aviez les larmes aux yeux ah c'est vrai c'est grâce à vous sinon ben j'allais pas savoir et j'allais mettre une croix sur ma langue maternelle puis que parler français 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 sans que les enfants sachent que je parlais kibushi en réalité mais pas et c'était une souffrance de comme vous dites de mettre une croix sur votre langue maternelle et à la suite de cet entretien elle s'est autorisée à alors très peu par rapport au français qu'elle utilise beaucoup plus mais elle s'est autorisée à transmettre un peu sa langue maternelle rassurer et pouvoir se parler ça c'est capital parce que souvent les enfants sont mutiques en maternelle quand ils n'ont pas le français s'ils se sentent autorisés à parler leur langue ils ne seront plus mutiques or pour apprendre à parler je reviens je fais référence là à la conférence d'Emmanuel Canut il faut parler il suffit pas d'écouter et d'engranger il faut parler c'est pas possible autrement donc rassurer voilà ce qu'on fait dans les classes de petites sections donc on fait des imagiers numériques où on prend les parents en photo ou les parents en tout cas les personnes qui accompagnent l'enfant le jour de la rentrée et on les enregistre en train de dire quelque chose comme donc là malheureusement j'ai pas le son je peux pas vous le faire entendre mais ici par exemple à gauche c'est une maman turcophone quelque chose comme ne t'inquiète pas je vais venir te chercher tout à l'heure voilà et donc à chaque rentrée on fait ça alors ça peut être contre-productif parce que quelquefois l'enfant quand il voit la photo de ses parents il redouble de pleurs mais souvent ça marche et puis en tout cas c'est c'est un c'est rassurant parce qu'il y a un lien aussi entre l'enseignant et le parent alors nous accordons une grande importance au prénom des enfants parce qu'on se rend compte souvent dans les entretiens justement qu'on écorche le prénom des enfants et qu'on le prononce mal le prénom qui est en haut à gauche des productions des enfants là on le lit c'est comme ça qu'on l'a appelé pendant longtemps cet élève mais ça se dit pas du tout comme ça ça se dit donc l'enfant il arrive à l'école il comprend pas la langue et en plus on l'appelle par un nom qui ne lui parle pas du tout vous avez un enfant aussi ici là qui s'appelle sur le papier en réalité dans sa famille on l'appelle si on attend un entretien approfondi avec les parents on ne peut pas le savoir le premier jour je l'ai appelé il ne me regardait pas en plus il ne comprend pas le français donc vous voyez c'est compliqué quoi l'entretien a eu lieu très rapidement je me suis mise à l'appeler ça a tout changé donc c'est très important cette histoire de prénom mais l'histoire de la langue de la photo de la voix des parents de leur présence l'enfant qui est à côté de l'image du chat il vient de l'Afghanistan chez lui on parle le Pashtun ça faisait une quinzaine de jours qu'il était dans ma classe et que je n'avais pas entendu du tout le son de sa voix je lui fais écouter l'imagier je venais juste d'enregistrer son papa qui traduisait le nom des animaux dans les 5 minutes qui ont suivi c'est bien me parler alors quelque chose que je ne comprenais pas mais au moins il me parlait on communiquait et il avait envie de communiquer avec moi donc je ne vous dis rien je parlerai après de ce que je vous montre là ah et là vous avez vu le sourire de le sourire de qui vient d'entendre sa langue maternelle et puis vous avez pu remarquer donc c'est un imagier plurilingue ce dont je vous parlais tout à l'heure c'est avec ça qu'on travaille dans notre école entre autres et vous avez pu constater aussi que les enfants même si ce n'est pas leur langue ils adorent répéter c'est très ludique c'est comme un jeu pour eux et en plus ils ont une prononciation même si ce n'est pas leur langue parce que je pense qu'ils sont encore suffisamment jeunes pour avoir encore là je me tourne vers Nathalie pour avoir encore la possibilité d'entendre des sons que nous peut-être on entend plus difficilement ils répètent c'est un jeu et ils répètent bien donc le protocole entretien parent ça permet aussi de savoir quelles ressources on a dans l'école quelles ressources linguistiques et ça permet de mieux connaître les parents d'entrer dans une relation de confiance et de leur parler déjà de leur dire vous pourrez venir en classe vous pourrez venir voir comment y est votre enfant vous pourrez venir nous apprendre les comptines lire dans la langue enfin en fonction de ce qu'eux sont d'accord de faire et alors les comptines c'est très important et c'est vraiment très facile à mettre en oeuvre donc il y a plein de ressources qu'on peut trouver à droite à gauche pour apprendre des comptines mais la meilleure ressource c'est encore les parents je voudrais juste vous montrer un tout petit extrait pour que vous voyez donc il s'agit d'une comptine en Romanie l'enthousiasme que les enfants mettent à chanter dans une langue qui n'est pas forcément la leur comme ils mettent d'ailleurs de l'enthousiasme à chanter en français en fait donc je ne vais vous montrer qu'une petite partie du film donc là je suis en train de chercher dans le classeur des comptines ce qu'on va chanter voilà juste pour vous donner une idée de comment ça se passe en classe tous les ans on fait un spectacle pour les parents où on chante des comptines qu'eux-mêmes nous ont appris dans je ne dirais pas forcément toutes les langues de l'école mais un bon nombre mais c'est ce que vous voyez là à l'image donc ça je passe donc les imagiers numériques plurilingues c'est ce que vous avez vu mis en oeuvre tout à l'heure donc il s'agit d'enregistrer les parents dans les différentes langues de l'école ici vous avez ici vous avez un imagier plurilingue des parties du corps donc une page sur la tête en français en espagnol en italien en arabe en wolof en zarma en kibushi en shimaoré en turc en romanie en créole réunionnais on ne voit pas tout à fait le R non réunionnais ou je ne sais plus et en portugais voilà inclure les langues dans les activités ça a beaucoup d'effets donc je vais un petit peu vous montrer le premier des effets que je trouve vraiment très important c'est de changer la représentation que l'enseignant a des compétences langagières de l'élève parce que si vous me filmez en train de parler chinois vous allez vous dire vraiment cette fille elle ne sait pas parler quoi bon après si vous me filmez en français ça sera peut-être un petit peu mieux et bien pour un élève c'est pareil vous avez ici son pseudo c'est qui raconte une histoire alors je vais vous montrer un tout petit extrait qui raconte une histoire en français l'histoire du petit bonhomme des bois donc vous voyez que c'est difficile il a dit là le petit bonhomme des bois il suivait le chemin des bois donc moi je sais parce que je savais c'est plus un élève maintenant mais qu'il avait parfaitement compris l'histoire que c'était pas un problème mais pour la redire en français c'était très compliqué alors quand on a un élève comme ça on se dit est-ce que ses difficultés sont langagières il est en grande section ou est-ce que ces difficultés sont linguistiques et donc je vais vous montrer comment il dit une comptine en turc le mieux ça serait de voir comment il parle avec ses parents mais je ne dispose pas de ce type de film donc je vous montre juste le début voilà c'est pas la peine que je vous montre plus vous voyez bien qu'il y a une différence là quand il est il parle en turc il chante là en l'occurrence c'est fluide on fait aussi grâce à ces imagiers un travail métal-linguistique alors ce que je vais vous montrer là c'est bon alors je vais juste vous le dire comme ça parce qu'il y a d'autres films que je juge plus plus intéressant enfin plus intéressant surtout plus instructif vous avez ici le nom des jours en turc et je le fais écouter à des élèves donc c'est des petits moyens grands cette année là et ils repèrent très vite que vous avez lundi et dimanche et dimanche et vous avez pour vendredi pour samedi et ils repèrent très vite que on entend le même la même la même rime si je peux dire j'ai demandé à une turcophone justement hier ça veut dire le lendemain voilà et et que c'est construit de la même façon avec des déjà à partir de la moyenne section ils le repèrent donc on fait vraiment un travail sur la langue je pourrais montrer aussi qu'on fait un travail sur la phonologie aussi et qu'on est déjà dans l'acquisition des compétences pour l'entrée dans l'écrit à partir de la moyenne section c'est sans problème donc là je ne vais pas revenir dessus puisqu'il s'agit du translanguaging donc on peut en reparler tout à l'heure si vous voulez et donc ça c'est vraiment capital on se rend compte que dans ces activités s'éveille chez les élèves une conscience de la langue qu'on peut appeler conscience ou compétence plurilingue les chercheurs ont différentes façons de le dire en tout cas des enfants très jeunes découvrent qu'il existe des langues différentes qu'eux-mêmes ils découvrent qu'eux parlent une langue parce que cette histoire d'aiguillage c'est pas rien ce que je disais tout à l'heure c'est que l'enfant n'a pas conscience de ce qu'il parle il ne sait pas comment ça s'appelle donc là le fait d'être confronté aux langues des copains il se rend compte qu'il ne parle pas de la même façon et que ça a un nom cette langue là que dans ces différentes langues on peut dénommer les mêmes choses les mêmes concepts et puis il y a le côté ludique qui fait qu'il retient un certain nombre de mots qu'il associe aux parents parce qu'ils reconnaissent la voix des parents qui ont enregistré alors il y a une question qui se pose c'est est-ce que c'est déjà une conscience métalinguistique avec des enfants aussi jeunes ou encore une conscience épilinguistique qui est dans le développement de l'enfant antérieur et qui se développe beaucoup plus tôt ça c'est une question à laquelle je vais m'efforcer de répondre c'est très important pour les enseignants de connaître les caractéristiques des langues des élèves parce que ça explique bon nombre d'erreurs et bon nombre de leurs difficultés donc là je ne m'attarde pas là-dessus mais grâce au site Langues et Grammaires en Ile-de-France vous pouvez accéder à ce type d'informations et savoir justement il y a des fiches sur ce site qui vous disent quels sont les écueils que le locuteur de telle ou telle langue rencontrera en apprenant le français donc il y a beaucoup d'interférences entre la langue 1 et la langue 2 alors il peut y avoir des interférences phonologiques je vais vous faire écouter donc vous avez déjà vu qui chante en français qui ne chante pas qui parle vous avez compris ? et pourtant je peux vous dire qu'elle l'a dit parfaitement la cantine alors elle parle pour moi elle parle bien français cette petite mais il faut qu'elle améliore la prononciation alors si on s'arrête sur ce qu'on vient de voir là on se dit elle a des difficultés monstres en réalité non et en plus c'est une bonne élève donc ce qui m'importe le plus en fait ce sont les interférences syntaxiques j'ai découvert ça dans mon master en particulier pour les enfants turcophones il y a un énorme écart linguistique entre les turcs et les français une construction complètement différente c'est une langue agglutinante l'ordre des 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 parties de la phrase est complètement bouleversé c'est une logique une façon de penser complètement différente juste pour vous rendre compte vous avez ici la traduction d'une phrase en français donc en turc en arabe marocain et en romanie et j'ai mis le verbe en rouge le sujet en bleu comme à l'école primaire et puis les circonstanciels en vert et en jaune vous voyez un petit peu l'éventail qu'on a ici quoi donc ça veut dire que l'enfant quand il apprend le français il va falloir qu'il fasse une gymnastique assez conséquente je vais passer là dessus aussi donc c'est dans cet esprit là que j'ai à la suite des imagiers plurilingues qui étaient des traductions de lexique j'ai commencé à traduire à faire traduire par les parents des petites phrases justement pour que l'enfant puisse faire le pont entre la langue 1 et la langue 2 mais cette fois-ci au niveau syntaxique et donc je voudrais vous montrer l'utilisation je vais montrer le deuxième voilà alors avant de commencer vous voyez ces deux garçons au centre de l'image qui sont habillés en rouge ce sont deux frères dont la langue maternelle est le bosniaque donc il y en a un qui était en moyenne section et l'autre en petite section l'année dernière dans ma classe et je suis en train de raconter l'histoire de la moufle et en même temps je leur fais écouter le parolier plurilingue la moufle donc des phrases qui justement ont été enregistrées en bosniaque par leur maman donc au début je vais vous passer le début du film ils sont je ne parle qu'en français ils sont absolument pas du tout attentifs et là je vais commencer à utiliser le parolier je vais m'arrêter là mais pour que vous vous rendiez compte que cet enfant commence tout juste à entrer dans le français et bien quand il entend sa langue maternelle l'enseignant peut capturer son attention et donc c'est l'idée qui est sous-jacente à tout ça et j'aimerais bien pouvoir en arriver là c'est de pouvoir justement concevoir un environnement où tous les élèves malgré le fait qu'il y ait dix langues dans la classe puissent être dans un début d'immersion voilà parce que quand c'est bilingue c'est facile mais quand il y en a dix c'est plus compliqué je vais m'arrêter là parce que merci merci Applaudissements